Bonjour la FireFamily et bienvenue dans ce nouveau Debriefing. Alors dans cette vidéo il va se passer pas mal de choses. Déjà je vais vous parler d'une intervention exceptionnelle qui s'est passée à Bruxelles. Vous allez voir les pompiers de Bruxelles vous fait un travail incroyable. Aussi dans cette vidéo je vais vous montrer mon équipement, comment je suis équipé pour partir sur les interventions pour pouvoir filmer les pompiers de Bruxelles. Par la suite nous irons en cuisine. Vous allez voir les pompiers qui ont préparé un super souper. Un souper qui a été interrompu par une intervention GRIMP. Le GRIMP c'est une équipe spécialisée secours sur cordes. A Bruxelles on les appelle le RISC. Je suis parti avec eux sur intervention et j'ai filmé toute l'intervention du début jusqu'à la fin en immersion. Et après nous partirons sur un incendie avec les pompiers de Bruxelles. Il y avait encore plein de foyers à différents étages. Et là tu te dis ici il y a 15 morts. C'est pas possible. Pour moi on était là jusqu'au lendemain matin et on allait ramasser les cadavres. C'est là qu'un de la ré Kurr. Le 6ème étage, ils vont installer du coup tout le camp d'âge. C'est parti ! Je pense que ça commence tout en bas. Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos retours concernant mes dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour vous dire que ce format vous plaît. Et moi, ça me plaît. J'adore partager tous ces moments avec vous. Donc, je voulais vous remercier. Je vais continuer ainsi. Tous les mercredis sur ma chaîne YouTube, il y aura une vidéo où je vous partage le quotidien des pompiers de Bruxelles. Je pars avec eux sur l'intervention. Donc, j'arrive à avoir des belles images. Et ce que j'aime plus que tout, c'est partager ça avec vous. Je voulais vous montrer 2-3 trucs qui ont changé par rapport à ma tenue. Déjà, je n'ai plus la même tenue que les pompiers. Là, c'est vraiment... Ça, c'est l'ancienne tenue des officiers. C'est pour ça qu'elle est rouge là. Donc, voilà. Ça, c'est la veste que j'ai. J'ai toujours le gilet photographe. Donc, vous avez vu, il a bien été noirci par les interventions. Il a bien cramé. J'ai un mousqueton ici, du coup, avec ici un couteau, tac, et un petit sifflet. Et puis, une lumière. Et ça, c'est cool pour pouvoir m'éclairer quand je marche. Parce que du coup, elle éclaire en bas. Et quand je marche, je l'allume et comme ça, je vois où je mets les pieds. Ici, j'ai une petite trousse de secours. Voilà, avec une couverture de survie, 2-3 pansements. Voilà. Ici, j'ai ma radio. Donc, la radio pour être informée de tout ce qui se passe sur l'intervention. Ça, c'est cool parce que des fois, quand je fais le tour de bâtiment, je sais à peu près ce qui se passe sur l'intervention. J'ai un détecteur de CO. Donc, ça, c'est pour m'avertir quand c'est toxique, quand il y a du CO. Donc, dans les incendies, il y a du CO, du monoxyde de carbone. Et quand ça bip, c'est-à-dire que je suis au mauvais endroit. Donc, il faut que je m'en aille. Dans les poches, j'ai quoi ? J'ai... Ça, c'est un... Ouais, c'est un bœuf. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'est quelque chose que je mets autour du cou. Et c'est souvent pour me protéger des fumées. Je mets ça. Et avec ça, je mets un masque. Comme ça, je mets le masque et je mets ça par-dessus. Voilà, ça me protège un petit peu... Un petit peu des fumées. J'ai des gants. Donc, ça, c'est des gants de la marque CMC. Donc, c'est des gants risque. Des gants du grimpe. Voilà, petits gants. Trop bien aussi. Je commence à avoir du bon matériel. Et ça, c'est plutôt cool. Quand je pars sur l'intervention, je suis quand même bien équipé. Alors, je voulais partager un incendie incroyable qui a eu lieu le 27 juin, donc vers 20h30. Plusieurs appels sont arrivés à la centrale urgence 112 pour signaler un feu pleinement développé dans un bâtiment élevé. L'incendie faisait rage dans la cage d'escalier extérieur, se propageant vers certains appartements. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce débriefing. Il faut savoir que cet incendie, je n'y étais pas. Je n'étais pas sur cet incendie. J'étais en France pour une commémoration avec mes copains pompiers à Tanné dans la Nièvre. Mais j'ai géré cette intervention sur les réseaux sociaux parce que je recevais les photos et les vidéos que m'envoyait Luc, le photographe des pompiers de Bruxelles. Lui, il m'envoyait tout ça. Et moi, je pouvais mettre ça sur les réseaux sociaux. Je faisais des stories et après, j'ai fait un article sur la page Facebook et l'Instagram des pompiers de Bruxelles. Donc, j'ai vécu ça à distance et même à distance, c'était vraiment impressionnant. Attends, je vais démarrer, je vais l'avancer. Comme ça, en plus, on va avoir la clé. Putain, il fait chaud ici. Vous êtes stressé ? Non. Moi, j'étais en ambulance incendie. Ambulance incendie. Donc, tu arrives avec le départ, le convoi. Le convoi. Je pense que la VUB est là avant nous, à mon avis, pas longtemps devant nous. Et donc, on voit clairement la colonne de fumée. Mais il y a plusieurs bâtiments élevés à cet endroit-là. Donc, on ne voit pas d'abord duquel il s'agit. Et quand on arrive à se rapprocher, on voit une colonne de fumée, mais qui est en arrière-façade par rapport à l'endroit où nous, on arrive. Donc, on ne comprend pas tout de suite à ce moment-là. On sait que ça brûle, on sait que ça brûle bien. Je pense qu'à l'appel, ils ont parlé du sixième étage. Et donc, on se dit, à mon avis, ça clashe. Mais voilà. Et puis, on arrive sur place, toujours du côté du bâtiment, sain. Et là, on fait le tour de l'allée. Et moi, j'arrive, j'ai une photo. Je te montrerai que j'ai fait quasi immédiatement pour transférer au groupe pour qu'ils comprennent tout de suite ce qui se passait. Là, tu vois les quinze étages, plus en feu, mais tu avais compris que ça l'avait été. Et il y avait encore plein de foyers à différents étages. Et là, tu te dis, ici, il y a quinze morts. Ce n'est pas possible. Parce que les gens devaient être coincés. C'était une cage escalier. Alors, heureusement, il y en avait une deuxième. Mais tu te dis, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, c'est carnage. Tu vois ? Tu as pensé vraiment que... Ah oui, pour moi, c'était... On était là jusque le lendemain matin. Et on allait ramasser les cadavres, quoi. Alors, ça, c'est la première photo à l'arrivée des secours. Vous pouvez le voir, c'est impressionnant. Si vous voulez, la photo, elle parle d'elle-même. Parce qu'on voit, en partie basse, que l'incendie est pleinement développé. Mais on voit aussi que tout a brûlé, en partie, du coup, en partie supérieure. Mais en fait, si vous voulez, l'incendie, quand il est pleinement développé, il est à ce niveau-là. En fait, l'incendie a commencé à peu près à ce niveau-là. Il s'est propagé très rapidement, du coup, sur la cage d'escalier qui est en extérieur. Et il est monté jusqu'à la toiture. Donc, ça, c'est vraiment l'image la plus impressionnante de cet incendie. Et après, il s'est propagé du milieu du bâtiment jusqu'à en bas. Il faut savoir qu'en bas, il y avait aussi un scooter, il y avait des vélos et quelques brôles qui ont pris feu aussi. Et en fait, tout le reste s'est embrasé. Donc, voilà, c'est un feu qui est super impressionnant. Il est 20h30, comme je vous l'ai dit. Donc, 20h30, c'est assez critique. Parce que plus il est tard, plus on est dans la soirée, plus on est dans la nuit, plus il peut y avoir des gens à l'intérieur des appartements. Parce que s'il y a cet incendie en pleine nuit, ça peut être vraiment dramatique. Parce que les gens ne peuvent pas évacuer. Enfin, on se rend compte de la catastrophe trop tard. Là, les gens sur cet incendie ont eu le temps d'évacuer. Il faut savoir que ce qui prend feu ici, c'est la cage d'escalier, donc une cage d'escalier extérieure. Là où les habitants de cet immeuble ont eu de la chance, c'est que la cage d'escalier intérieure n'a pas été impactée par les fumées. Si vous voulez, elle a été protégée par un sas de deux portes. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de fumée dans cette cage d'escalier et les gens ont pu évacuer. Fort heureusement, parce que je peux vous dire que ça aurait pu être une vraie grosse catastrophe. Ensuite, l'autre poche, j'ai ma caméra type action cam, caméra action cam avec une ventouse. Donc là aussi, de temps en temps, je peux la mettre sur une Roméo pour filmer. Je la mets un peu partout et c'est vraiment cool d'avoir ça dans la poche. Donc j'ai ça. Ensuite, ici, j'ai mon propre appareil respiratoire. Donc ça, c'est tout nouveau. Vous voyez, il y a marqué Vincent Firelife. Ça, c'est badass. Ici, j'ai la bouteille. Donc ça, c'est... Comment vous expliquer ? C'est MSA qui m'a envoyé ça pour que je puisse me protéger dans les fumées. Donc c'est un masque avec une bouteille d'air que je porte en bandoulière. Donc je vais la mettre comme ça avec une petite ceinture. Donc ça, c'est plus un appareil pour évacuer. En fait, ce n'est pas trop pour rester dans les fumées, c'est pour s'enfuir. Mais moi, je vais pouvoir l'utiliser pour les incendies. Donc j'ai ça là. Et je vais pouvoir mettre ça. C'est un masque araignée. Je le mets comme ça et après, je mets mon casque par-dessus. Donc voilà, pour pouvoir me protéger des fumées. Parce que c'est vrai que je respire pas mal de fumée. Et il est temps de se protéger. Donc voilà. Merci MSA d'ailleurs de m'avoir envoyé ce petit appareil qui est vachement stylé. Vous voyez, ça, c'est du Vidas. Le Vidas, il est équipé de la tête aux pieds. Donc tout ça, c'est du bricolage. C'est des choses qu'on m'a donné, qu'on m'a apporté. J'ai aussi ce casque. Donc ça, c'est le casque que m'a donné MSA. Donc c'est Quentin qui m'a donné, qui travaille chez MSA. Donc c'est un casque jaune. Je sais qu'en France, le jaune, c'est la couleur des sous-officiers. Donc là, j'ai un casque de sous-officier. J'ai une veste d'officier. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Mais c'est pour me protéger. Ça, c'est quand on est arrivé. Donc c'est ça que je t'explique avec cette idée de plusieurs bâtiments élevés. En fait, déjà, tu en vois un là, mais ce n'est pas celui-là. Ça, c'est un deuxième bâtiment élevé, mais ce n'est toujours pas celui-là. Et donc là, tu comprends que c'est probablement celui-là, le troisième. Mais tu ne vois toujours pas ce qui se passe à part la fumée. Et quand on arrive à l'arrière, c'est ça qu'on voit. Quand moi j'arrive, c'est ça que je vois. Donc tu te dis que ce n'est possiblement que des appartements qui ont volé. Tu penses que c'est une casque d'escalité ? Oui, on comprend que c'est une annexe. Donc ça sort du bâtiment. C'est une petite partie qui sort parce que de l'autre côté, il y a la même situation. Mais les appartements du côté, il y en a quelques qui ont... Ou ça a percé, clairement. Tu vois ici, ça, je pense que ce sont des appartements ici à gauche. Et alors, il y avait pas mal de gens qui étaient en train de... Pas crier, mais de dire, venez m'aider, il y a quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il ne va pas bien là-bas, là-bas, là-bas ? Et donc, très vite, il y avait des victimes à différents endroits, mais en nombre. Enfin, d'après ce que les gens disaient. Mais tout de suite, tu comprends que toutes les victimes qui sont déjà au rez-de-chaussée, ce n'est pas des victimes, c'est juste des personnes qui sont soit fort angoissées par ce qui s'est passé, soit des personnes à mobilité réduite qui ont dû faire un effort bien plus conséquent tant qu'ils ne peuvent le faire d'habitude, pour s'évacuer, et qui, du coup, ils sont épuisés en bas. Mais il n'y avait pas de... On n'a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés du tout. Et même chez les pompiers, où là, tu te dis, ben voilà, il y a certainement des risques qui vont devoir être pris. C'est une intervention où il va y avoir des effets, enfin, des trucs qui vont tomber parfois de haut. Tout le monde n'est pas loin en bas. Que chez nos collègues, il y aurait sûrement aussi un ou deux blessés, mais rien de tout. Là, on peut voir la tour d'eau, du coup, qui balance de l'eau sur la cage d'escalier, qui brûle. Donc, ouais, c'est vraiment incroyable. Les images que Luc a faites sont vraiment sublimes. C'est des superbes photos. À savoir que le nombre d'intervenants était exceptionnel. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur cette intervention, parce que c'est vraiment une grosse intervention. Il faut beaucoup de moyens, beaucoup de pompes, des échelles, et puis, bien sûr, tout ce qui est plan d'intervention médicale, donc les ambulances, etc. C'est vraiment une grosse, très, très, très grosse intervention. Là, comme je vous ai dit, ça, c'est le scooter et le vélo qui était, du coup, juste au rez-de-chaussée, juste en dessous. Donc, en fait, les débris enflammés sont tombés et donc, du coup, ont brûlé le scooter. Et ce qui fait que tout le reste a pris feu. On est arrivé troisième ou quatrième sur l'autopompe. Et ouais, quand on arrive, c'est un peu chaotique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup de monde. On a beaucoup d'informations. On essaye de rester entre nous. Et puis, voilà, il fallait... Il y avait du taf. Ouais, on est rentrés. Et il y a alors beaucoup de fumée à l'intérieur. C'est vrai qu'en voyant un peu la scène, on s'est dit, ouais, ça va être le carnage aujourd'hui, là. Comme dit Ben, c'est... Soit les collègues, on se met, ça reste dangereux. Et au niveau des victimes, on n'a pas une bonne vision, en fait, de l'extérieur. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'appartements qui ont brûlé. Donc, on ne sait pas trop. C'est vraiment quand on rentre à l'intérieur qu'on se rend un peu plus compte. Moi, mon rôle était d'ouvrir les portes et de procéder, donc de monter avec un sac bâtiment élevé, de procéder aux évacuations et de contrôler les appartements. Donc, on a ouvert beaucoup de portes avec mon collègue Jérôme. Et puis, finalement, ouais, c'est... Des apparts avaient bien brûlé, mais les gens avaient été évacués à temps. Et c'est assez fou qu'il n'y ait pas eu de blessés, en fait. Mais tout s'est très bien passé à l'intérieur. C'était relativement vite. Et nous, notre rôle, finalement, c'était plus de... Il y avait des animaux, donc des perruges, des chats, etc. Donc, c'était un peu de mettre les animaux à l'abri, hors de danger. Et puis, voilà. Écoutez, les gars, merci et bravo pour le travail. Merci à toi. On fera croire qu'on est sur un terre et que d'ailleurs, on a fait le masser. On va manger, mais non. Ici, quand on mange, ici, avec la quarantaine, on fait ici. Sinon, on ne mange pas. Sinon, on ne mange pas. C'est combien ? 10 balles. C'est 10 euros, aujourd'hui. Ça même, 10 balles. Je paye après. C'est Jean-François. Arrête, fais gaffe, hein. Là, j'ai envie de te rire. La Ferre de Philippe. C'est la grattelle des frutilles di mars. La Ferre de Philippe. En vie, c'est ça. Faut passer. La Ferre de Philippe. La Ferre de Philippe, c'est surpassé. Ça sent bon, en tout cas. Ça, vous n'avez pas l'odeur. C'est pas bon. C'est pas un tableau. Là, c'est plus naturel. Incroyable. Tout le monde est bien organisé. C'est super carré. C'est plus naturel. 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 Et là ? C'est plus naturel. Bon, les gars, bravo. Vous avez bien travaillé. ça c'est mon billet, c'est ça c'est vrai en fait tu ne confies que les Thomas on va avoir un nouveau un nouveau apprenti un commis je suis en train de décortiquer les scampis regardez, ils sont là mais c'est juste pour les gars de la cuisine parce qu'ils ont bien travaillé donc voilà ça c'est pour les pompiers pas décortiquer et décortiquer c'est pour les gars de la cuisine qui s'attellent très durement à leur tâche merci pour toi, je vais décortiquer pour toi merci quelle gentillesse aujourd'hui elle mange avec nous c'est notre invité d'honneur aujourd'hui le risque le risque quel mot de clé il part pour quoi George ? le risque on ne sait pas si ça l'a sur le risque